François Gilquer, responsable de l'équipe de développement au groupe de ressources techniques « Bâtir son quartier ». Merci de nous offrir l'occasion de venir vous parler de logement communautaire dans le cadre de cette consultation sur la stratégie centre-ville. Un des objectifs premiers de cette présentation est effectivement de faire un peu la démonstration comment le logement communautaire a son rôle, sa place et toute sa pertinence dans la stratégie de développement du centre-ville. Alors, d'entrée de jeu, juste pour rappeler que dans l'histoire moderne du développement du centre-ville de Montréal, l'habitation communautaire est là depuis le premier jour de l'histoire moderne. On parle des années 60 et 70, évidemment. Des exemples comme la transformation du quartier Milton Park, qui était un des premiers grands mouvements de transformation du centre-ville de Montréal. Alors, les propagandistes du mouvement communautaire, de l'habitation communautaire, étaient au cœur des revendications et des luttes qui se faisaient à cette époque où le centre-ville connaissait d'autres grandes transformations. Alors, que ça fasse, qu'on parle de Milton Park il y a 40 ans, où du tripostal dans le sud-ouest, il y a une quinzaine d'années, où là encore, un grand projet de transformation d'un site majeur dans le centre-ville de Montréal était voué à une transformation. Les organismes communautaires du milieu se sont regroupés pour faire en sorte qu'une place prépondérante soit faite aux ménages à faible et à modeste revenu pour qu'il y a de la place pour loger tout le monde dans le centre-ville de Montréal. Les groupes de ressources techniques, rapidement, je suis un représentant d'un groupe de ressources techniques. Les groupes de ressources techniques, leur mission, leur mandat dans l'organisation du travail des projets d'habitation communautaire, c'est de soutenir les organismes ou les personnes qui désirent mettre en œuvre un projet de logement communautaire. Donc, on est présent dans les quartiers, sur les tables de concertation auprès des différents organismes communautaires pour soutenir des souhaits, des intentions et des volontés de mettre en place et de développer des projets. On accompagne donc les gens, les porteurs de ces projets de coop d'habitation ou d'OBNL à travers les différentes étapes de réalisation de leurs projets, que ce soit le développement, identifier les besoins d'un groupe pour des aînés, des personnes seules, des ménages familiaux, des gens qui ont des problématiques particulières, toxicomanie ou autre. Donc, identifier les besoins, les sites, les concepts, les financements, faire toutes les démarches, les autorisations requises auprès de la Ville de Montréal, notamment. Réalisation des projets, donc, c'est aller vers la construction du projet et formation, en quelques mots, c'est constituer le groupe et s'assurer que le groupe devient autonome et poursuit sa prise en charge complète de son projet. Bâtir son quartier est une entreprise d'économie sociale qui oeuvre dans le secteur de l'habitation communautaire depuis près de 40 ans maintenant et on a à l'actif du groupe de ressources techniques Bâtir son quartier la réalisation d'un peu plus de 12 000 logements sur le territoire montréalais dans environ 400 projets. Et comme je l'exprimais un peu plus tôt, le mandat, c'est vraiment d'accompagner les gens et les organismes à la mise en place de ces projets et à la réalisation et à la bonne gestion de leurs projets et de leur milieu de vie. C'est parfois et voilà. Alors, l'habitation communautaire, qu'est-ce que c'est plus concrètement? Alors, l'habitation communautaire, comme le logement social, se destine à des ménages à moyen et à faible revenu. L'idée dans le logement communautaire, c'est de développer des propriétés collectives plutôt que des propriétés individuelles ou personnelles. Donc, l'immeuble appartient à la coopérative et à tous ses sociétaires. C'est une gestion démocratique. Donc, l'idée, c'est de faire en sorte que l'on habite un logement et que l'on a le droit de regard sur la façon dont l'immeuble qu'on occupe va être géré. On décide donc, en assemblée générale, de nos augmentations de loyers, des choix d'investissement qui vont être faits dans le projet. Donc, les valeurs sont celles de la prise en charge de la démocratie, de la solidarité à l'intérieur des groupes. Et on invite évidemment toute personne à participer activement aux différentes décisions. Dans le territoire du centre-ville, dans les dernières années, Bâtir son quartier a travaillé avec des groupes à mettre en place 19 projets, une vingtaine de projets sur le territoire du centre-ville, tels qu'identifiés dans la stratégie, qui doit correspondre à près de 2000 logements. Dans le cadre de la stratégie centre-ville, alors, il nous apparaissait clair que le logement communautaire s'inscrivait facilement dans les grands principes qui conduisent la stratégie du centre-ville. On voit une énoncée des différents principes qui guident la vision du développement du centre-ville, notamment sur la densité, la mixité, l'accessibilité. Alors, à tous ces niveaux-là, le logement communautaire est une solution qui permet effectivement de s'inscrire dans les perspectives et dans les volontés exprimées pour le développement du centre-ville. On voyait d'ailleurs quelques projets dans les petites mortelles en bas, où on voit que le logement communautaire peut aussi prendre différentes formes et différents volumes pour répondre à différents besoins. Donc, parmi les orientations qui sont énoncées dans la stratégie centre-ville, on parle de créer des milieux de vie complets et inclusifs. Il nous apparaît que le logement communautaire est un élément déterminant de ces milieux de vie inclusifs. Inclusifs dans le sens où il faut, à notre sens, qu'il y a de la place pour accueillir tout le monde au centre-ville et que le logement communautaire fait partie de ces solutions. Le territoire du centre-ville est relativement vaste et diversifié et permet différents types d'interventions. Et encore là, le logement communautaire est un outil qui s'insère facilement et qui complète ses volontés. Alors, que ce soit de requalifier de grands secteurs, comme le secteur du Griffintown dans le centre-ville, alors il y a la place et le logement communautaire est tout à fait un outil qui permet de requalifier et de loger les gens dans ces grands secteurs en redéveloppement. De la même façon, il y a un chantier qui vise la reconversion d'anciens immeubles patrimoniaux ou d'anciens immeubles industriels. Alors, parmi les projets qu'on a réalisés, on voit ici un projet dans le centre-ville, sur la rue Follum, de reconversion d'une ancienne maison mère des Sœurs de la Providence qui a été transformée en projet d'habitation communautaire qui loge des aînés, des familles et des gens avec des problématiques d'itinérance. On voit de quelle façon l'ancienne chapelle a été récupérée pour faire une salle communautaire et qui sert aussi de salle à manger. Et finalement, dans les dernières grandes stratégies de développement, c'est celle de redéfinir et de réinventer des quartiers. Effectivement, encore là, le logement communautaire et les organismes qui participent et qui contribuent à leur mise en œuvre sont des parties prenantes de ce type de redéveloppement. Ici, on prend une petite illustration du site du Stripostal dans la Petite-Bourgogne, où on va réaliser à terme un peu plus de 550 logements communautaires. Alors, s'il y a des questions, merci.